Salut tout le monde, amateurs de Ark, PVP, la guerre des alliances, jour 1, épisode 2, bienvenue à vous, installez-vous, ça va commencer, et du coup là, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est aller chercher des Argentavis, alors vous allez voir la méthode de Tam et tout ça en PVP qui est beaucoup plus rapide qu'en PVE du coup, et du coup l'Argentavis est indispensable pour farmer beaucoup plus rapidement les ressources, vous le verrez bien plus tard dans la série, allez je vous laisse avec le gameplay, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de commenter, ça fait toujours plaisir, bonne vidéo à tous ! Bon Tog, j'ai 170 flèches tranks, on va partir, vas-y, faut de l'avion un peu dans un T, on prend ton T, ouais, vas-y, vas-y, il reviendra peut-être pas du coup, donc du coup Tog, tu passes à côté, t'as gros, tu voles doucement, et dès qu'il se barre, parce qu'à un moment donné il va se barrer, tu voleras juste un tout petit peu au-dessus, pour pas que je te tire les flèches sur le pté, ouais, 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 bah non mais par contre on est trop lourd là, ah ouais ? j'ai rien moi, j'ai rien du tout, j'ai jeté ça là, j'ai deux arcs, ça va rien, il a rien le pté ? Oh on n'a pas pris de narco berries, mais on en trouvera sur place, on les prendra, oh ouais C'est mieux ? Encore trop lourd hein ? Ouais, je suis limite quoi, limite limite, il y a un bateau là ! Ah oui, c'est, oh attends, c'est peut-être eux, c'est peut-être les collègues, c'est un noir monsieur Ah ouais, je sais pas, ouais je pense que ça doit être Willy Là, 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 sur la plage, il y en a plein Bah il y en a deux quoi, trois Fais gaffe en Razmott parce que tu m'agro les hyènes et les smilodons Ah ouais, j'avoue Bon, tu veux lequel ? Non mais, tu veux pas faire une petite pause avant parce que t'es moitié plus loin Ouais, ouais, ouais Non mais c'est juste savoir lequel on prend Je sais pas, on va tenter lui en bas On essaye de l'éloigner, de regarder Est-ce que c'est safe ici ? Ouais, ouais, ça va dire Faut que je l'agro hein ? Ah putain, il a agro un truc Ouais, ouais, on va laisser les fights se faire Faut que tu passes juste à côté T'agro et puis si on peut le faire poser vers ici en vrai parce que ça a l'air calme Ah bah il se pose, celui qui se pose là Tu me dis hein ? C'est bon il est agro, il est niveau 50, nickel Alors, tu vols Tu me dis si j'accélère, si je... plus vite Non non, c'est nickel Attends, j'ai juste le bug de la... putain Juste, vol un petit peu plus haut Parce que je te tire dans le... non plus haut, plus haut, pas plus haut Voilà Voilà, c'est bon j'ai le bonheur Là je te tire dans... dans la jambe Encore ? Ouais Nickel Magnifique scène En dessous il n'y a pas trop de truc... il recule, il recule Et là, faut que tu sois juste en surplomb Non, il va faire demi-tour, il faut que tu voles au-dessus de lui Ah oui euh... Regarde, faut que t'attends quoi Il tombe Bon alors là, faut qu'on se couvre T'as pris un truc pour défendre un peu ou... ? J'ai pris un orc et une épée Alors, de la viande... Il s'est posé un orc T'as là ? Pour aller le chercher, j'aurais juste aimé voir ses stats Bon au moins il se fera pas emmerder par les dinos... Ouais Fais F pour voir ses stats, si elles sont correctes Au moins en poids et en STAM Alors en poids il a 480, STAM, 480 Plus 24 niveaux à peine hein Putain, pas beaucoup hein ? Ouais, c'est pour ça qu'il faudrait que je chope de la prime vite fait Voilà Les yens ça se bolasse, il faudrait que j'en trouve une Que je la grabe Mais je sais plus où c'est qu'on les avait vues Est-ce qu'on en prendrait pas une autre d'argent au passage Vu qu'il y en a plusieurs là ? Ah mais si, 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 on va entamer plusieurs On va essayer de se le ramener vers l'autre Ah mais oui, t'avais récupéré de la prime Ouais Ouais Ouais, il y a des accords Ouais mais alors s'il tombe ici, ça va être galère Faut qu'il soit one shot avec la prime Attends, je vais essayer de lui faire peur Allez, je change de cap Je change de cap Ah il y a une T-Rex dans l'eau en plus Ouais, c'est bon il change de cap Tac Tu me dirais quand je le fais tomber là Ouais, ouais, ouais Parce qu'ici il y a des méga lagnas Ah il y a des tigretos là Voilà, et tu changes de cap, c'est bon, c'est nickel Partir de maintenant, si tu veux Mais what ? D'où ? Ouais là, il y a un T-Rex qui passe au dessus Ouais mais dans le dos en fait J'ai l'impression que ça marche pas Ça fait des blancs Tu l'as eu ? Ouais C'est bon Oh les hyènes Ça dégage J'essaie de les bolasse J'essaie de me faire aggro Ouais, moi aggro c'est bon Oh putain, j'ai fait un stab Ouais mais c'est bon, je cours Suivant Je les éloigne Tu peux même les bolasse en fait Ouais mais il va falloir que tu viennes pour avoir la prime Pour te choper Oh putain Je les ai bolasse Mais juste la prime Je les tue là Il y en a encore une qui me suit Ouais Ah elle est trop chiante Tu arrives à les buter les autres ? Attends Ouah 135 à la hache, ça va être chaud Je les... En fait c'est parce qu'elles sont en mode Je vais essayer de les grab et les têj Vrai Raka essayé Ouais sérieux Ouais elle m'a loupé Nul os T'as eu le temps de mettre la prime dans l'argile ? Nan pas encore C'est bon je l'ai tué Tac, voilà c'est bon Bon je fais un petit point du coup sur la situation On a réussi à avoir ces deux Argentavis très bas level je suis d'accord Mais pour l'instant ils seront très utiles parce que comme vous le voyez c'est des dinos volants Et pour ceux qui ne le savent pas ils peuvent transporter énormément de choses Et du coup ils sont très utiles pour aller récupérer du farm Des matériaux et des ressources qu'on a pas à côté de chez nous Donc ça va nous permettre d'accélérer la construction de la base encore plus C'est une étape tout simplement indispensable Parce qu'en fait en PVP c'est une question de vitesse Il faut créer sa base le plus rapidement possible Et ces deux Argentavis du coup nous permettront ça Vous voyez que directement sur le retour on farm du cristal Cristal qui est un matériel incroyable Qui nous permettra de fabriquer des lances roquettes Et vous verrez qu'on va en avoir grandement besoin des lances roquettes Donc voilà pourquoi les Argentavis sont utiles En fait c'est ça Il faut surtout comprendre qu'en PVP il y a des étapes à respecter Là on en a franchi une nouvelle grâce aux Argentavis Et vous allez voir ce que ces deux beaux oiseaux vont nous permettre de faire maintenant Euh du coup on fait quoi on va faire de la chitine ? Euh ouais 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 C'est une formée comme on peut avec Starkey mais il y a pas grand chose qui fait de la chitine Fait euh... Alors Joa Ouais Il va essayer de... Tout cela là de vider la gunpow De ? Enfin pas encore de la gunpow de la poudre étincelle Et de les remplir de pierre pour euh... Pour que nous on alimente en chitine Tu les mets tous à 5 stacks de max pierre Puis ça devrait le faire Allez Du coup je prends toute la poudre à étincelle Et euh... Je remplace tout par de la pierre Amis des animaux Fermez les yeux Ça va être un vrai massacre Donc là Bah on est parti faire de la chitine du coup Grâce aux Argentavis Qu'on vient de tamer Assez loin de la base quand même Donc c'est pour ça que c'était important Et du coup Voilà euh... Là on massacre à tour de bras des petites bestioles Pour récupérer leurs carapaces et leurs peaux Et du coup la chitine sert à quoi ? C'est l'ingrédient de base pour faire du ciment Et le ciment c'est la ressource quasiment la plus précieuse Et la plus compliquée à avoir Dont on va avoir besoin Parce qu'elle nous permettra de fabriquer Les murs en fer de la base Les supports pour mettre les tourelles Et les tourelles elles-mêmes Donc voilà pourquoi la chitine est centrale Et c'est pour ça que je vous montre ça Et rapidement Quand on est revenu à la base On s'est fait attaquer Et c'est là que j'ai commencé à comprendre Un peu mon rôle dans cette équipe C'est à dire Cher à canon Tu fonces dans le tas Et les autres euh... Ont intérêt à... A gérer Parce que bon C'est vrai que c'était pas... Le move que j'ai fait n'était pas transcendantale Mais bon Je vous montre aussi les bons moments comme les mauvais Le PVP c'est ça Parfois c'est des fails Parfois c'est des gros GG Donc là Bah vous allez voir Le PVP a commencé Et on a vu Niveau organisation Il y avait encore quelques trucs à travailler Allez je vous laisse avec les images Vous allez voir ça C'était exceptionnel Il y a deux mecs sur notre île C'est les... C'est les deux blocs ? Deux mecs avec des invalées Non Ils m'ont tapé Ils m'ont tapé Sérieux ? Ouais Ils sont full stuff D'accord d'accord ? On prend les argiles ? On prend un truc ? Ouais prenez les argiles Ils sont euh... A la sortie euh... Putain ils sont pas sérieux Je sais pas Putain déjà ? Une flèche Ouais Ok c'est bon ils nous ont vu Nous ont vu Mais vas-y Il veut le co... Le mec il court plus vite Comme en argent quoi Il vient repérer la base Ouais ouais c'est sûr Ouais mais c'est chiant Parce que là S'il repère déjà notre base euh... Non Je le vois pas Avec un peu de chance Il pense que c'est la base en pierre La nôtre Normalement il a marre Quand vous sortez de la montagne Ils sont partout Ah mince Ah mais attends mais le grave il est là Tu me dis C'est trop Si 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 Euh là derrière l'arbre Moi où ils sont à l'arc ? Ouais je sais pas Attendez j'arrive Ca va chier des marrons Un petit peu où tu l'as c'est de référence Ah mais nan c'est moi tu m'as... Tu m'as gros moi Merde Merde Il m'a tué à travers l'argent Attends mais c'est Dreyzer Mais c'est Dreyzer Putain mais pourquoi il nous attraque C'est rigolo là Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites ? On est en dessous Mais on est là depuis tout à l'heure Mais on est là depuis tout à l'heure On fait quoi ? Vérifiez que c'est pas l'écu du Eh les gars vous avez des ennemis jusqu'à là On vous faut arriver au normal On vous tient dessus Mais on est là nous depuis tout à l'heure Ah c'est d'accord Attends attends Y'a une base Alex Square 12 Y'a un mec Amptera Y'a un mec Amptera Y'a un mec Amptera Il est arrivé il nous a grab Du coup on était en mode Oh shit merde Y'a un mec Amptera qui est arrivé Il nous a direct tabassé Donc nous on s'est défendu Ah ouais ? Bah ouais c'est pour ça On était en mode merde Ouais c'est la base empire qui est au-dessus là La base empire pété là Oh non mais celle-là elle est là depuis le début D'accord Désolé Thug On a vu le mec Amptera nous grab Là j'étais en mode En plus vous ai dit Vérifiez si vous êtes bien sur cette île Gros recherche du cristal En plus vous ai dit Vous êtes sur l'île où il y a votre base Thug Bah ouais Vous avez pas vrillé quand vous avez vu deux Argentavis venir vers vous tirer Si on a dit par contre on va aller Aïe c'est qui qui tire dessus là ? On m'avait dit Vous êtes sur l'île On est sur l'île à côté Et je me suis dit bah tranquille c'est pas l'île à Thug Mais en fait si il parlait de l'île à Thug Oh non Mais c'est Putain les gars ils ont fait C'est vous Dores Ah mais c'est vous putain merde C'est bon c'est bon c'est bon ok Moi je l'ai grabé en Ptera Quand je les ai vu la première fois j'ai pas eu le temps Ah mais c'est toi Ah mais c'était toi Ouais voilà Parce qu'en fait ce qu'il s'est passé c'est qu'ils ont vu la base en pierre au dessus Ouais ouais Ils se sont dit il y a un mec qui est pas de notre alliance Et direct au moment où ils se sont dit ça tu les agrabes d'Orsaxe T'en agrabes un Exactement ce qu'il s'est passé Ouais ouais Et du coup après c'est parti en couille Elle est pas mal l'alliance hein ça marche bien je suis content de C'est une discipline Non mais tu vois tant mieux c'est bien en fait qu'il y ait ce petit combat Parce qu'au moins je sais que tu peux pas grab un mec en argent et le bouffer sans te faire buter quoi Ah oui Pour mieux que ça arrive là avec eux que là Et puis dans tous les cas sauf si les mecs c'est des noobs Mais moi tu me grab, tu m'amène super haut, tu me jettes avec euh j'ai des parachutes et tu me tues pas Ouais ouais logiquement tu es censé avoir un parachute D'ailleurs le mec que j'ai fumé je lui ai pris ce qui m'intéressait hein Et il va pas venir m'emmerder Non mais ça justement c'est ce qu'on est pas censé faire dans l'alliance Non mais ils n'étaient pas censé venir nous défoncer Ouais ouais mais il y avait Kiproko Il y avait Kiproko Mais normalement ils n'auraient pas dû être sur notre île logiquement Parce qu'en plus moi j'étais en train de tuer le para Pour avoir du pétrole pour les grenades Deux mecs sont arrivés et ils m'ont tiré dessus à l'arba Ils sont vraiment surprendre Donc euh voilà tu sais Moi j'ai mes réflexes Je suis allé me faire un snipe et puis basta tu vois Ouais j'avoue Je t'ai croisé à un moment t'avais un snipe en main Ouais ouais Genre euh snipe lunettes 70 balles et puis c'est parti Bon cette petite phase PVP était bien sympathique Mais on a vu nos vulnérabilités Et du coup on a poussé la construction de la base Qui était prévue dans la soirée Mais on l'a accéléré un peu pour mettre à l'abri surtout Toutes nos ressources qui sont en train de se fabriquer Parce que sans ça il faudra tout recommencer Alors du coup il faut voir la base là ce que tu comptes faire T'es où ? En haut, premier étage Donc ici mettre des forges entre toutes les fenêtres Et essayer de les superposer Vous voyez vous pouvez les superposer un peu Après je vais monter et faire le dernier étage pour les forges indus Quand on pourra les faire Donc il faut 5000 lingots pour en faire deux Ouais Et ici on enlèvera les forges vu qu'on peut les pick up Ou on les détruira pour avoir les ressources Et là on mettra tout ce qui est crafting La première défense qui va être faite C'est mettre des cadres de dinoporte Où si je peux pas je mettrai des selling Ouais Là dépasser Et en fait tout le tour Tu fais des étages Tu fais des étages de tourelles assez espacées Pour qu'elles puissent viser et qu'elles aient un mouvement assez correct Ouais Et tu fais des étages comme ça Normalement c'est de deux Tu vois ce que je veux dire Là on est à un Deuxième étage Tac Encore selling Et ça tout le tour de la base Voilà tout le tour de la base Donc en fait je pense que vu la taille qu'elle aura Il y aura quatre étages Quatre étages de tourelles tout le tour Donc voilà tout a été dit Il faut savoir que vraiment sans Lord Saks qui nous explique tout ça Nous n'aurions jamais su dans quelle direction aller Et comment faire pour défendre une base Pour optimiser la défense et pour faire tout ça Donc c'était essentiel qu'il nous explique et qu'il nous montre Comment faire Quoi faire Qu'en faire Et du coup voilà On a une meilleure expérience du pvp maintenant Donc vous vous en doutez bien A partir de maintenant Il va falloir beaucoup Beaucoup Et vraiment Je le dis encore Beaucoup farmer Pour pouvoir faire ça Ca va prendre des plombes Donc évidemment je vais vous le passer Parce que ce n'est pas intéressant En fait il faut savoir que si On arrête ici de jouer Si on arrête maintenant Et c'est bien ça le problème du pvp C'est que là c'est terminé Notre base va se faire raid Et tout ce qu'on a fait à ce moment là Il y a eu quasiment deux heures de jeu Ça aurait été perdu Donc on est obligé de se déconnecter du jeu En ayant posé les défenses C'est obligatoire Donc je pense que dans la prochaine vidéo La base aura ses défenses Et on va un petit peu plus s'attarder sur les raids Parce que oui Là dans très peu de temps On va découvrir quelque chose de super important Et d'assez fou en vrai Et oui il y a un raid en approche Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère vous revoir à la prochaine N'oubliez pas le petit pouce bleu N'oubliez pas de commenter De dire ce que vous en pensez N'oubliez pas de vous abonner évidemment Si c'est pas déjà fait Et moi tout ce qui me reste à vous dire C'est tchouche tout le monde